... Donc, nous allons voir le dernier chapitre, ou bien plutôt, oui, le dernier chapitre de cette partie. Il y a le chapitre « Les firmes multinationales ». Les firmes multinationales, ce chapitre est divisé sur cinq sections. Nous allons voir les échanges entre les firmes et les sirous. Finalement, ou bien avant la dernière section, nous allons voir les mobiles de la multinationalisation. Et finalement, nous allons voir les effets de la multinationalisation sur le pays d'origine et sur le pays d'accueil. Donc, commençons par la première section. Alors, au niveau de cette section, nous allons voir la firme multinationale. Alors, c'est quoi une firme multinationale ? La firme multinationale est une entreprise. La firme multinationale est une entreprise. Les entreprises qui sont en place dans le pays d'origine, comme la FN, n'est-ce pas la mise en mer. Et les entreprises qui sont en place dans le pays d'accueil, nous allons voir des filiales. Et on dit au pays d'accueil ou bien au pays haute. Voilà. Nous allons voir les filiales en place dans le pays haute. Nous allons voir si une entreprise est une multinationale. Nous allons voir les activités interne, mais nous allons voir les pays d'origine et les pays d'accueil. Donc, nous allons voir des modalités de multinationalisation. La première modalité est la création de filiales. Nous allons voir l'entreprise interne, la FN, nous allons voir les pays d'accueil et les pays d'accueil. Nous allons voir une création de l'entreprise, de la filiale, une création de la filiale, qui est une création de la filiale, qui est une création de la filiale, qui est une création de la filiale. L'entreprise crée par elle-même une filiale dans le pays d'accueil. C'est-à-dire que l'entreprise est une création de filiales dans le pays d'accueil. Ou bien l'entreprise est une autre entreprise qui est une création de filiales. Voilà, cette opération est le joint Venture. L'entreprise qui m'a dit, c'est un copropriétaire, un associé, une autre entreprise pour créer la filiale. L'opération est le joint Venture. Nous avons dit que la joint Venture domestique est une autre entreprise de la même nationalité. Nous avons dit que la joint Venture internationale est une entreprise de la FMN. L'associé est une entreprise locale sur le marché dans le pays d'accueil. Bien sûr, la joint Venture a ses avantages. Surtout, il y a une entreprise qui m'a dit qu'un associé local dans le pays d'accueil. Qu'est-ce qu'il y a par exemple ? L'associé local, c'est qu'il connaît le marché beaucoup, il connaît les fournisseurs, il connaît les plus proches aux clients. Donc il connaît ce qu'il y a ou 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 ce qu'il y a. Il connaît ce qu'il y a qui est une entreprise sur le marché local ou une entreprise avec les administrations, les banques chez la FMN. Donc généralement, la FMN dit qu'on a un associé local aux pays d'accueil. Il m'a dit que les relations sociales, les relations d'une manière générale avec les administrations ou les banques de cette entreprise. Concernant la première modalité, l'AFMN crée des filiales dans le pays d'accueil. La deuxième modalité est l'acquisition totale ou partielle des entreprises déjà existantes. L'AFMN crée des pays d'accueil et les hachetabis. Il y a des entreprises existantes. Il y a un rachat d'entreprises par l'acquisition totale de son capital. Et elle participe au capital des entreprises existantes. Quand on parle de la participation au capital, généralement l'AFMN crée des filiales dominantes sur la composition du capital. De manière à la prise de décision. Donc, nous savons ce qu'on appelle l'AFMN. L'AFMN crée des entreprises et les activités sont d'origine et de plusieurs pays d'accueil. Il y a une maison mère dans le pays d'origine, ou il y a des filiales dans les pays d'accueil. Pour devenir une multinationale, il y a deux procédés. Ou bien elle crée des filiales, ou bien elle acquiert le capital d'une entreprise déjà existante. Pour créer une filiale, il y a une création par elle-même à 100%. Il y a un associé. Il y a un associé qui met le joint d'aventure. Ce qui concerne l'acquisition d'entreprise déjà existante, il y a une acquisition totale du capital. Ou la partielle. Il y a un partielle, généralement, l'AFMN est majoritaire dans le capital de l'entreprise. Voilà. Donc, nous allons voir la deuxième section. Donc, après que nous étions à ce qu'est-ce qu'un AFMN, ou qu'est-ce que nous étions à l'AFMN, nous allons voir les différentes formes de filiales. Comme nous disons, l'AFMN a une maison mère dans le pays d'origine. Nous avons des filiales dans les pays d'accueil. Donc, les entreprises, nous disons, les pays d'accueil ou bien les pays autres, nous avons des filiales. Donc, commençons par la première forme de filiale. Nous avons la filiale commerciale. La filiale commerciale. A partir du XIXe siècle, surtout avec la période coloniale, au niveau des formes de filiales, le rôle de la filiale et les objectifs. Pourquoi la multinationale implante ce genre de filiale ? Donc, nous avons le rôle. Le rôle des filiales commerciales, principalement, est d'assurer l'approvisionnement pour la mise en mère. Donc, la filiale commerciale, il termine l'approvisionnement. L'approvisionnement en matières premières, en produits énergétiques, miniers, ainsi de suite, pour la mise en mère. Kif Kif, elle assure la commercialisation. La commercialisation tâche noantale, les produits fabriqués par la mise en mère, Zéda, sur le marché d'implantation. Quelle est le marché d'implantation, c'est-à-dire le marché de la filiale. Donc, la filiale commerciale, la principale de rôle, c'est-à-dire l'approvisionnement pour la mise en mère. Où la mise en mère, elle assure la production, on va trager le produit fini à la filiale commerciale, pour faire la commercialisation sur le marché local, dans le pays d'accueil. C'est-à-dire pour voir les objectifs. Les objectifs, dans le sens, nous, pourquoi la FML implante une filiale commerciale dans un pays d'accueil. Alors, il faut sécuriser l'approvisionnement. Je veux dire sécuriser l'approvisionnement. Par exemple, d'autres entreprises, l'approvisionnement, elle l'assure. Donc, de manière à ce qu'il y a des ruptures, il y a des ruptures, par exemple, l'approvisionnement, ainsi de suite. Deuxième point, c'est contrôler la qualité de l'approvisionnement. Généralement, tu as des filiales commerciales afin d'assurer un approvisionnement de bonne qualité. La qualité de l'approvisionnement, il y a la qualité du produit fini. Et l'entreprise cherche une certaine qualité de produit fini, donc, elle doit assurer le contrôle de la qualité de son approvisionnement. Kif-kif, promouvoir les ventes. Puisque, j'ai dit, on peut parler également ici de la diminution des coûts de production. Fé au-delà, tu as un peu sur l'approvisionnement. C'est un peu sur l'approvisionnement. Si l'intermédiaire, l'intermédiaire, ce qui communique, la qualité de l'approvisionnement. Et c'est vrai que les coûts de production deviennent les bénéfices. Donc, si on a une commercialisation, Donc ici, on peut parler de promouvoir les ventes. Pourquoi et comment ? En implantant des filiales commerciales sur le marché d'accueil, l'entreprise peut contrôler les services de vente et les services d'après-vente. Quand elle cherche une certaine image de marque, elle a surveillé une certaine qualité du service de vente et une certaine qualité du service de vente qui on réduit sur l'image. de marques qui vont être directement en contact avec les clients alors ils vont être en service de vente ou d'après-vente donc ils vont être en image de marques et les achètent bien. C'est concernant la filiale commerciale pour voir la deuxième forme de filiale il y a les filiales relais. Les filiales relais a partir du début du 20e siècle à partir du début du 20e siècle nous avons le rôle et les objectifs. Les filiales relais assurent la production. Quand le commercial met l'approvisionnement à la mise en mère ou la mise en mère assure la production. Le produit fini ou la filiale commerciale le commercialise. Nous concernons la filiale relais. La filiale relais est une entreprise manufacturière. Elle assure la production des mêmes produits que la mise en mère et selon les mêmes techniques. Voilà, l'entreprise qui est la filiale relais elle assure la production des mêmes produits que la mise en mère et selon les mêmes techniques. Mais parfois, il faut faire quelques modifications afin de s'adapter à la demande locale. C'est-à-dire qu'il y a des produits que la mise en mère n'est jamais avec la demande du pays d'accueil. C'est-à-dire qu'elle est obligée à la multinationale d'avoir quelques modifications pour s'adapter à la demande locale, aux exigences des consommateurs et ainsi de suite. La filiale relais assure la commercialisation, mais la commercialisation de ses produits, des produits qu'elle fabrique par elle-même. Donc, la filiale relais est la filiale commerciale et elle assure la production des mêmes produits que la mise en mère selon les mêmes techniques qui marquent parfois avec quelques modifications. Et elle assure également la commercialisation des produits sur le marché d'implantation du pays d'accueil. D'aider pour voir les objectifs. Les objectifs sont une multinationale pour l'implantation des filiales relais dans les pays d'accueil. La principale est d'accroître les ventes. Si l'entreprise interne est en contact avec les clients sur le marché de vente, elle peut être, elle peut devenir mieux en écoute de ses clients. Elle peut mieux adapter ses produits à leurs exigences et accroître ses débouchés. Kif-kif, en se plaçant directement sur le marché de la vente, ceci permet à la multinationale de mieux adapter ses produits aux caractéristiques du marché local, aux données, aux concurrence, aux exigences du consommateurs, ainsi de suite. Kif-kif, on peut ajouter un autre point. Par exemple, produire directement sur le marché de la vente, ceci permet de réduire les coûts de transport concernant la filiale commerciale, avec la filiale relais. Ceci permet de réduire les coûts de transport internationaux. Voilà. C'est ce qui concerne les filiales relais. Nous allons voir la dernière forme de filiale, c'est la filiale atelier. Les filiales atelier d'Ohrou à partir des années 60 et surtout, surtout, avec la décomposition internationale du processus de production. La note DIPP signifie la répartition du processus de production en plusieurs tâches. Toutes les tâches se trouvent dans les différents tâches. Le seul processus de production, pour l'exemple de la production, nous sommes en plusieurs tâches. Nous sommes en plusieurs tâches, en plusieurs tâches, en plusieurs tâches, en plusieurs tâches, en plusieurs tâches. C'est la décomposition internationale du processus de production, qui permet les filiales ateliers d'Ohrou à s'intensifier. Alors, commençons par le rôle. Alors, le rôle est la production d'un composant du produit final. La filiale atelier assure la production d'un élément, d'un composant du produit final. pour nous réveillons l'agile et les câbles avec la caraba, n'est pas la caraba qui est là. La filiale atelier peut être responsable de la production d'un élément d'une gamme de produits. il y a une certaine gamme de produits, il y a une filiale atelier responsable d'un élément de la gamme. C'est-à-dire que certaines filiales ateliers peuvent assurer le montage des différents composants du produit final. Une autre filiale peut assurer le montage du produit fini. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut ni le montage au niveau d'une filiale atelier ou au niveau de la mise en mer ? Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Nous allons voir. Donc, les objectifs, les objectifs, une entreprise ou bien la FMN décide d'implanter des filiales ateliers dans des pays d'accueil. La recherche d'une meilleure efficacité productive. Une meilleure efficacité productive, il y a une meilleure efficacité productive, il y a un coût de production principalement. La réduction du coût de production. Il y a une réduction du coût de production. Il y a une meilleure efficacité productive, il y a une meilleure efficacité productive, il y a une meilleure efficacité productive. Ça dépend. C'est ce qui permet de réduire les coûts de production. Ce qui permet, entre autres, une meilleure efficacité productive. Il y a une meilleure efficacité productive. Ce qui permet, finalement, une meilleure efficacité productive à travers la réduction du coût de production. Finalement, comme je l'ai dit, nous sommes au niveau des filiales ateliers et au niveau de la décomposition internationale du processus de production. La réduction du coût de production, c'est une meilleure efficacité de production. Et ensuite, il faut faire un montage de la réduction du coût de production. C'est-à-dire qu'on peut faire un montage ? La FMA fait un montage où il y a un moyen de faire un montage ? Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on peut faire un montage ? Le produit peut faire un autre « made in » pour les produits qui ont fait un montage. Donc, l'AFMA dit qu'elle t'a fait un montage de la réduction du coût de production. C'est-à-dire qu'on peut acheter un téléphone « made in USA » ou « made in China » Il n'est pas le problème. La famille n'est pas le problème de la famille. Mais après le produit, il n'est pas le produit. Le consommateur est « Made in USA » Il est satisfait. Cela constitue une garantie des matchs de marque pour le consommateur. Il y a un produit qui a été le produit. Il y a des pays en développement de France et d'économie. Par exemple, il y a un ordinateur qui est un montage. Il y a un montage dans une filiale atelier. Il y a un montage. Il y a un montage au niveau d'une filiale atelier. parce qu'il y a un « made in » dans le pays qui s'appelle « kibir » et qu'il y a un peu plus de produits. Pour récapituler, nous avons trois formes de filiales. La première, c'est la filiale commerciale, à partir du XIXe siècle, à la fût de l'Estaamal. La filiale commerciale, principalement, est l'approvisionnement à la mise en mer et la commercialisation des produits fabriqués par la mise en mer. Ce qui permet de réduire les coûts de production, d'assurer une certaine qualité de l'approvisionnement, donc de produits finis, sécuriser l'approvisionnement, maîtriser les services de vente et d'après-vente, ainsi de suite. Bada, à partir du début du XXe siècle, va être la filiale Relay. La filiale Relay Heavy termine la production sur place, sur le marché de l'Estaamal, dans le pays d'accueil. Ce qui permet de réduire les coûts de production, ce qui permet d'être plus proche des clients, plus proche de la concurrence. On doit bien sûr préciser que la filiale Relay, parce que ce n'est pas les mêmes produits que la mise en mer, selon la même technologie, mais parfois, elle doit assurer une certaine modification afin de s'adapter à la demande locale. Finalement, à partir des années 60, dans les filiales ateliers, avec la décomposition internationale du processus de production, avec les filiales ateliers, il y a le processus de production, qu'il y a le processus de production, avec les éléments de la gamme, avec les filiales ateliers, responsables de la production d'un élément de la gamme, ou bien un élément, ou bien un composant du produit final. On a également le montage. Les objectifs, c'est principalement d'assurer une meilleure efficacité productive avec la réduction des coûts de production, avec l'entreprise interne peut assurer la production à moindre coût, qu'il y a des matières premières ou les mains d'œuvres abondantes et bon marché. On va être à l'intérieur du produit, avec le produit « Made in » qui va satisfaire les consommateurs et il constitue une certaine image de marque pour les consommateurs et il va être à l'intérieur de la vente. Donc, on va commencer par les différentes formes de filiales pour voir la section suivante. Alors, section 3, le développement des échanges intrafirmes. On doit distinguer entre les échanges interfirmes et les échanges intrafirmes. C'est l'ensemble des opérations d'exportation et d'importation. Firmes, entreprises, inter. Il y a des inter. Inter, c'est-à-dire qu'il y a des inter. C'est-à-dire qu'il y a des inter. C'est-à-dire qu'il y a des inter-zones, inter-branches. C'est-à-dire qu'il y a des échanges inter-firmes, ou mais les échanges, les exportations, les importations et les silos entre des entreprises différentes, des firmes différentes. Voilà, échange effectué entre différentes firmes multinationales. L'échange intrafirmes, intrafirmes, c'est-à-dire qu'il y a des exportations et des importations. à l'intérieur de la même firme multinationale, qui coulent à l'intérieur de la même firme multinationale, entre la mise en mer et ses filiales, ou les filiales entre elles. Voilà. Nous avons des produits qui peuvent faire l'objet de l'échange intrafirmes. Les produits, les nagements, ils peuvent faire l'objet de l'échange intrafirmes. Ou les haja, ce sont les biens de production. Ce sont les biens de production. Qui coulent les biens de production, tels que les matières premières, les biens d'équipement, ainsi de suite, l'approvisionnement d'une manière générale. Ou les biens de production, nous avons des biens de production. Nous avons dit que l'échange intrafirmes, ici, il y a une mise en mer filiale, ou bien filiale-filiale. Ou bien filiale-mise en mer, bien sûr. Si nous avons des biens de production, nous avons des biens de production, nous avons des biens de production vers la mise en mer, ou vers les autres firmes qui ont des productions, que ce soit des biens de production, ou des biens d'équipement et tout ce qui est technologie, il y a une mise en mer vers ses filiales, et surtout de la mise en mer vers la filiale relais. Et nous avons dit que nous avons produit les mêmes produits que la mise en mer, selon la même technologie. Parfois, la filiale relais, nous avons dit que la mise en mer, la technologie, les biens d'équipement, les biens d'équipement. Voilà. Deuxième catégorie de produits, Les produits semi-finis et des composants. Les produits semi-finis, ce sont des produits fabriqués, ne sont pas destinés directement à la consommation. Ils vont assurer la production d'un autre produit. Donc, les produits finis, généralement, mais les filiales ateliers entre elles, ou elles vers la mise en mer, les filiales ateliers, il y a un montage, il y a un montage de filiales ateliers, ou bien il y a un montage à la mise en mer, il y a un montage. Finalement, les produits nejmu, qui peuvent faire l'objet de l'échange entre la firme, sont les produits finis. Les produits finis, ce sont des produits nejmu, ils nejmu de la mise en mer vers la filiale commerciale, khatria, elle assure la commercialisation des produits fabriqués par la mise en mer, ou elle nejmu de la filiale ateliers vers les filiales commerciales, ou bien vers la mise en mer. Voilà, donc, concernant les produits qui peuvent faire l'objet de l'échange intrafirme. La première remarque à faire, c'est que l'échange intrafirme, Samir Ouézida, je m'excuse, Samir Ouézida, commerce captif, pour quelles raisons ? Pour la raison, il s'effectue à l'intérieur d'un circuit fermé, il s'effectue en dehors du marché. Les institutions, c'est-à-dire que l'échange intrafirme, c'est-à-dire que l'échange intrafirme, pourquoi ? Car il y a un circuit fermé à l'intérieur de la même firme. Et l'échange, c'est-à-dire que l'échange intrafirme, il s'effectue à l'intérieur d'un circuit fermé. Donc, il s'agit de l'évaluation de l'échange, ou bien du volume de l'échange intrafirme, généralement, cette évaluation est approximative. c'est-à-dire que l'échange intrafirme, c'est-à-dire que l'échange intrafirme, pourquoi ? Parce que l'échange ici, en dehors des règles de marché ordinaires, la firme multinationale connaît le volume de ces échanges intrafirme, et généralement, ils sont sous-estimés, afin d'échapper à la fiscalité. La firme multinationale ne déclare pas les vraies valeurs de ces échanges intrafirme, d'hématatéhom sous-estimés, afin de réduire tout ce qui est frais ou bien impôts, ainsi de suite. Le commerce intrafirme s'est développé surtout avec la décomposition internationale du processus de production. C'est une remarque à dire. Donc, avec les filiales ateliers, à partir des années 60, l'échange intrafirme s'est développé énormément. C'est-à-dire que l'échange intrafirme s'est développé énormément, ce qui permet de développer, d'intensifier les échanges intrafirme. C'est-à-dire que les échanges intrafirme, donc nous allons voir la section suivante. Et la section suivante, c'est exactement les mobiles de la multinationalisation. C'est-à-dire que les mobiles de la multinationalisation, c'est-à-dire que les motifs, ou bien les raisons, une entreprise implante des filiales dans des pays d'accueil. Voilà, donc, qui m'accorde à les mobiles, ce sont les motifs également, les raisons. Voilà, maintenant, c'est-à-dire que les mobiles ou bien les motifs, c'est la même chose. Les mobiles, ces deux-mêmes, ils ont principalement la première raison qui pousse les entreprises à implanter des filiales à l'étranger est la maîtrise des coûts de production. La maîtrise des coûts de production. Voilà. La maîtrise, ce sont des mobiles, des raisons, des motifs qui sont liés à la maîtrise des coûts de production. Et les coûts de production, bien sûr, les uns, ils ont dit la baisse des coûts de la main-d'oeuvre. Donc, l'entreprise produit ses produits sur le marché des pays d'origine et il y a les coûts de production. Il y a surtout une main-d'oeuvre abondante. Il y a une main-d'oeuvre abondante, un bon marché, il y a une main-d'oeuvre faible ou inexistante, les charges sociales et les charges faibles. Il y a une main-d'oeuvre l'absence des organisations syndicales et des réglementations de travail. Donc, il y a une main-d'oeuvre à la fois qu'il y a une main-d'oeuvre de la main-d'oeuvre. Deuxième point, c'est la baisse des coûts de transport internationaux. Comme nous l'avons dit, il y a une main-d'oeuvre qui est en train d'exportation. Il y a une main-d'oeuvre sur place, avec la filiale et surtout, il y a une main-d'oeuvre sur place et il y a une main-d'oeuvre. Ce qui lui permet de réduire les coûts de transport internationaux et ce motif est vraiment robuste. Les moyens de transport internationaux se sont développés. C'est un motif qui est mais il y a une main-d'oeuvre à mentionner. Troisième motif est la réduction des charges fiscales et financières. Généralement, les FAMN ne font pas l'exonération d'impôt ou l'impôt qui font l'impôt ou l'impôt d'origine. Ceci peut encourager les FAMN à implanter leur filiale dans les FAMN. Donc, il y a des allégements fiscaux. Il y a des paradis fiscaux. Il y a des allégements des paradis fiscaux. Il y a des exonérations totales d'impôt pour les 5 ans. Il y a des 5 ans. Il y a des 0 impôts pour les 20% dans les FAMN. Par exemple, il y a des 0 impôts. Ceci peut encourager les FAMN. Il y a des avantages financiers que ce soit monétaires ou bien en nature. Dans certains pays d'accueil, les investisseurs étrangers ont des avantages financiers que ce soit des primes d'investissement et des avantages monétaires. En nature, il y a des locaux ou des locaux ou des locaux industriels et des activités et ainsi de suite. Ceci peut encourager les entreprises à s'implanter sur les avantages financiers. Et finalement, la baisse du coût moyen. Le dernier motif lié à la maîtrise du coût de production est la baisse du coût moyen. qui fiche, le fait est une multinationale elle peut produire et vendre à grande échelle. Et si l'entreprise va produire à grande échelle, ceci lui permet de réaliser des économies d'échelle, de réduire le coût moyen ou bien le coût unitaire, le coût par unité de production à l'échelle, à la khattel, le coût fixe ou bien les coûts fixes vont être répartis sur une production plus importante. Il faut que il faut que le coût fixe soit la production Q1 par exemple. Je vois le coût fixe pour une production Q2 qui est le plus plus qu'un. Donc, pour voir les autres mobiles, les mobiles ce sont des mobiles liés au marché et à l'environnement. Il y a qui est un coût lié au marché et à l'environnement comme on a l'accès d'où la maîtrise de l'approvisionnement. La maîtrise de l'approvisionnement. Au niveau de deuxième mobile, les mobiles liés au marché et à l'approvisionnement, maintenant, je vais vous parler de la maîtrise de l'approvisionnement. Le premier point. Donc, nous allons parler de la maîtrise de l'approvisionnement et nous allons parler de la maîtrise pour assurer un approvisionnement sécurisé, régulier, qui me sait, à moindre coût, mais surtout de meilleure qualité. Deuxième point est la conquête des parts de marché. La conquête des parts de marché, où l'entreprise interne va implanter des filiales, surtout des filiales relais, où la maîtrise commerciale sur le marché local, où l'entreprise se rapproche des clients se rapproche des clients, se rapproche des clients, même à la concurrence, se rapproche des clients d'une manière générale. l'implantation des filiales de la maîtrise, sociale souples, mais ils ne se rapproche de la maîtrise, mais ils ne se rapproche de la maîtrise, mais ils ne se rapproche Ils ne se rapprochent d'une manière d'une manière de faire des paradis fiscaux, ce qui constitue une condition d'accueil favorable, qui, nous disons, une exonération totale d'impôts. C'est-à-dire qu'ils ne se rapprochent pour les pays d'accueil qui utilisent les produits de la maîtrise. Or, certains pays d'accueil ne se rapprochent d'un régime de protection douanière qui ne se rapproche pas, mais ils ne se rapprochent pas, ils ne se rapprochent pas, mais les produits étrangers ne se rapprochent sur le marché local. Alors, généralement, on a des obstacles douaniers et des tarifs douaniers ce qui permet de réduire l'entrée de marchandises sur ce marché. La FMI n'est pas à la fin de d'exportation sur les tarifs douaniers. Donc, pour contourner cet obstacle, elle implante des filiales relais sur le marché local. Les filiales relais permettent de contourner les obstacles douaniers. Donc, voilà, les motifs, les mobiles, les chalils, une multinationale implante des filiales dans des pays d'accueil où principalement sont des mobiles liées à la maîtrise du coût et des mobiles liées au marché et à l'environnement. Maîtrise de coût, tout ce qui est coût, c'est la réduction des coûts. Les mobiles liées au marché qui sont les moines à maîtriser l'approvisionnement, des conditions d'accueil favorables, accroître ses parts de marché et contourner les obstacles douaniers. Donc, concernant les mobiles de la multinationalisation, pour voir la dernière section de ce chapitre, il y a les effets de la multinationalisation avec le pays d'origine et le pays d'accueil. Voilà. Et là, je vais vous parler des effets de la multinationalisation qui m'appellent sur le pays d'origine et les pays d'accueil et les filiales. Les effets sont simplement avantages inconvénients ou bien avantages limites. Donc, on va commencer par les effets sur le pays d'origine et on va commencer par les avantages. Donc, il y a une multinational qui implante ces filières dans des pays d'accueil, il y a une affaire à le pays d'origine. Il y a une affaire avantageuse pour le pays d'origine. Le premier avantage est la possibilité de rapatrier les revenus. Ce qui veut dire rapatrier ? Rapatrier c'est que il y a des revenus rapatrier c'est que il y a la possibilité d'avoir les revenus de leur réjah dans le pays d'accueil. Tout ce qui est profit, salaire, redevance, intérêt et ainsi de suite. Il y a la possibilité de rapatrier ces revenus dans le pays d'origine. C'est le premier avantage. Deuxième avantage est le développement économique et technologique du pays. Généralement, la FMN contribue au développement économique et technologique du pays qui fiche assure des investissements et des recherches pour innover et ainsi de suite. Il y a le pays d'origine sur le plan économique et technologique. Concernant les avantages du pays d'origine, on va parler des limites ou bien des inconvénients. La première limite est la destruction d'emplois. La FMN crée des emplois ou des revenus et c'est un autre pays qui est le pays d'accueil. Ceci entraîne une destruction d'emplois dans le pays d'origine. C'est-à-dire la FMN qui est-à-dire des activités dans des pays différents à part le pays d'origine. C'est-à-dire l'importation par exemple qui est-à-dire le produit et qui est-à-dire l'importation et qui est-à-dire le montage. Ceci contribue à accroître les importations. On la note. La multinationalisation entraîne l'accroissement des importations. Les importations, les jaillines mais les féliales. Ce qui contribue à la diminution du solde commercial. Et là, concernons la deuxième limite. Troisième limite Troisième limite est la sortie de capitaux à l'étranger. Qui m'a raconté la FMN va implanter des filiales à l'étranger. Ma'aneha elle va investir à l'étranger. Et comme je termine l'investissement à l'étranger fama une sortie de fonds, de capitaux, de l'argent. Donc, c'est une limite pour le pays d'origine. Et là, concernant les effets sur le pays d'origine pour voir les effets sur le pays d'accueil. Les pays sont les avantages limites. Les pays d'accueil sont les pays hauts ou les pays d'implantation des filiales. Les avantages concernant les pays d'accueil. La FMN va implanter des filiales à l'étranger. Ce qui permet une entrée de capitaux dans ce pays. Il y aura une entrée de capitaux. Il y a des fonds de capitaux qui vont implanter des filiales. Il y aura une création d'emplois et distribution de revenus. Ce qui constitue le principal avantage n'est jamais un pays d'accueil à accueillir des filiales des FMN. Un autre avantage est l'apport de la technologie. dans le pays d'accueil des pays d'accueil. Les pays d'accueil ont décidé de transmettre le transfert de la technologie dans le pays d'origine. Ils ont l'apport de la technologie sur le plan de la technologie. Finalement, amélioration du solde commercial. Au niveau du pays d'origine, le pays d'origine importation dans le provisionnement des filiales commerciales par exemple. L'importation donc les pays d'accueil et l'exportation. S'ils vont exporter davantage alors il y aura une amélioration du solde commercial. C'est concernant les avantages. Je vais vous montrer pour voir les limites. La première limite sur le pays d'accueil de la multinationalisation est la sortie de capitaux. La multinationalisation dans la possibilité de rapatrier les revenus. Si les revenus vont être rapatriés vers le pays d'origine, ceci constitue une sortie de capitaux pour le pays d'accueil. Deuxième point, les FAMN peuvent dominer les pays d'accueil sur le plan économique et technologique. Ce qui entraîne les pays d'accueil dépendant des capitaux et de la technologie des pays étrangers de la FAMN. Les pays d'accueil sont dans le pays d'accueil. Surtout, si on parle de la création d'emplois, parmi les avantages sur le pays d'accueil, il y aura une création d'emplois. Mais, si on a des pays d'accueil, il y aura une destruction d'emplois où il y aura une pression sur le pays d'accueil. d'où la FAMN entraîne une domination économique et technologique sur le pays d'accueil. Finalement, la multinationalisation peut entraîner des risques d'opposition entre les intérêts de la FAMN et les intérêts du pays d'accueil. Sur quel plan ? Sur le plan social, par exemple. Sur le plan social. Par exemple, la FAMN dit le pays d'accueil mais il n'y a pas de réglementation sociale, le canon par exemple, des syndicats qui sont qui sont des risques pour la population de ce pays et l'opposition entre la FAMN qui est à la des risques et à la des charges sociales et à la des blagues qui sont les des travailleurs qui ont la FAMN. Le risque d'opposition sur le plan environnemental est polluante qui peut entraîner une opposition d'intérêts. Sur le plan économique, elle peut entraîner une création d'emplois mais il n'y a pas d'autres mais il n'y a pas d'autres qui sont les avantages qui constituent des risques économiques pour le pays d'accueil. Donc, je vais donner une petite récapitulation concernant ce chapitre. Le chapitre 3 est la FAMN multinationale. Vous devez maîtriser la notion de la FAMN. Nous avons également des échanges intrafirmes qui sont faciles à maîtriser. Finalement, les deux dernières sections, vous devez les maîtriser impérativement pour que ce sont sources de plusieurs sujets. Donc, il y a plusieurs dissertations sur les deux dernières sections, les motifs ou bien les mobiles de la multinationalisation et les effets sur le pays d'origine et sur les pays d'accueil. Donc, Hakanoufe avec cette révision concernant la partie numéro 4 du programme de la quatrième année. Donc, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. tour. Sous-titrage